et bien bonjour bonsoir et on continue notre aventure sur timberborne bon on est bon en eau en bois en nourriture vous voyez on commence à faire des patates tuites patates grillées ici ils ont 12 de bonheur et ça c'est nickel mais il faut 15 pour dire d'avoir les rustiqueux donc donc la progression est débloquée il va nous falloir du pain des marrons grillés des biscuits mazette jaune de grillé des pâtisseries à l'érable donc on va voir un petit peu ce qui nous est possible de faire au niveau du pain logiquement on a commencé on va faire ici c'est quoi ça c'est des patates ici on va avoir du blé là on a l'entrepôt moyen on a une ferme pour gérer le blé on devrait avoir ici le four pour les patates grillées donc ça c'est bon est-ce que j'ai un moulin quelque part est-ce que j'ai un moulin ? il me faut un moulin ? j'ai pas de moulin donc je vais avoir du blé mais j'ai pas de moulin on va regarder pour faire le moulin alors à quoi ça ressemble ça ressemble à ça ici j'en ai un je l'ai vu je l'ai vu il est là mon moulin à blé et là je vais pouvoir faire du pain donc ça c'est super alors autre petite nouveauté que vous allez avoir de temps en temps si vous regardez hop sur votre droite de l'écran vous avez ma tête on a du facecam maintenant et ça c'est juste merveilleux je vais juste changer et venir le mettre ici en dessous pour quand je suis sur timberborne et donc voilà comme ça vous avez ma tête des planches est-ce que j'ai des planches ? j'en ai 174 de planches ça c'est bon j'ai de la résine de pain parce que j'en ai besoin pour 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 ça c'est un poste de transport ça c'est mon district qui est là ici j'ai moi fonderie pour faire des blocs de métal alors j'avais besoin de ma résine de pain pour faire quoi j'avais besoin de ma résine de pain pour 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 la 갈amine on verra plus tard ah oui il me faut le bois spécial c'est ça qui se passe et pour ça il me faut l'atelier de menuiserie il me faut 800 points de science je suis à 130 comment je peux augmenter ma science un observatoire il faut 1000 points de science 400 points de science pour la raffinerie ici l'usine à composants de bottes et l'assembleur de bottes il va me falloir beaucoup plus de points et c'est ce qui va me manquer donc on va d'abord essayer de monter l'or bonheur ici avec du pain on va accélérer le temps mon blé dans 4 jours pas de sécheresse pour l'instant mon bois on est ici le pain il est là on va replanter des érables ici la coupe d'arbre on va la laisser comme ça et ici c'est du sirop d'érable donc on a de l'érable aussi ça c'est juste nickel pour l'instant au niveau de nos travailleurs on a 38 adultes, 12 enfants donc on va voir de la main d'oeuvre qui va arriver le bâtiment manque d'ouvriers ici il n'y a aucun ouvrier donc on va attendre que les enfants grandissent et là on est sur du pain parce que si je faisais une pâtisserie à l'érable j'ai besoin soit de farine de blé de sirop d'érable et de rondin on pourrait partir là dessus plutôt on va partir là dessus avec le blé qui va arriver la ferme elle pourrait aller là bas au dessus aussi ça on va le boulot on va l'abattre et comme ça on va remettre du blé là bas au dessus pour avoir assez de farine au niveau nourriture on est vraiment bon il manque du tournesol qu'on est en train de ramasser ici pour leur garder leur bonheur ici feu de camp et toit de terrasse il y en a un là là j'avais décidé de mettre des toits donc je vais peut-être regarder pour leur mettre une habitation quoique je pourrais mettre un toit de terrasse ici ce ne serait pas dérangeant on va le mettre là et du coup pour aller jusque là je vais avoir besoin de ça on va en plus de ça remettre des escaliers ici voilà comme ça ils pourront accéder au toit de terrasse ici de l'eau on commence à être un peu juste avec les pompes qu'on a mais j'ai plus de travailleurs disponibles le blé encore 4-5 jours et on va pouvoir faire tourner notre moulin et ici faire des bistruits à l'érable on en a un sans emploi ça c'est nickel la pompe-là est bien remplie c'est vraiment celle-ci qui pose problème alors où vais-je mettre une nouvelle pompe ceci je me mets ici je reste vraiment dans cette zone-ci que je vais limiter en eau tant pis niveau énergie regardons un petit peu on a le batterie ici les batteries elles sont bien l'entrepôt il peut accueillir 200 blés on aura 3 blés on sera pas mal on sera pas mal en ressources on va juste aller voir ici où on en est avec eux il y a encore beaucoup de ferrailles à prendre qu'on est bien on n'a pas besoin de faire un deuxième district pour l'instant on va vraiment focus ici sur le bien-être on a une blessure il est au lit d'infirmerie donc ça c'est bon on a un deuxième lit d'infirmerie là donc tant qu'on a qu'un seul blessé c'est bon on peut continuer à survivre avec un seul blessé bon des baies on en ramasse toujours les patates on est bon on est vraiment bon en patates toi tu viens de me ramener 10 puissants lits je vais te mettre en prioritaire rien toi et toi en puissants lits donc voilà on a notre pompe ici on a pas d'ouvriers dedans on a trois places libres fourreurs humides on est bien vraiment quand on va avoir le blé je vais prendre mes sujets c'est vraiment quand on va avoir le blé que ça va se débloquer 4 patates 4 patates elles sont là elles sont ici et tout ça on va pouvoir en faire aussi du blé si on en a envie allez on a 15 petits 4 plois 4 postes tranquilles là il y a personne ça manque de matériaux c'est normal là ça manque d'ouvriers et là aussi donc on a deux pompes sans ouvriers un ouvrier a plus que deux postes vacants ici ça a été délibéré je peux encore aller plus loin allez mes petits fermiers allez bosser 4 lits vides on pourra remettre une maison non on est bien franchement on n'a pas à se plaindre dans cette partie on est vraiment bien on pourrait inonder la zone ici on n'a pas vraiment besoin avec les périodes de sécheresse actuelle on est vraiment bien voilà tous les jobs sont utilisés on a toujours un castor blessé on a deux blessés on va remettre un lit ici en attendant les points de science ben voilà ça monte plus que deux lits de libre et après il va falloir trouver de l'emploi pour les douze gosses je peux refaire un poste de transport ce serait pas perdu allez le blé s'il vous plaît allez je vais faire une petite pause et on se retrouve quand le blé est mûr et voilà on se retrouve une game le blé est maintenant mûr les amis donc sur la prochaine journée on va aller récolter le blé voilà les premiers blés vont arriver dans les ingrédients on en a quatre qui n'ont rien à faire alors on va les mettre en capacité en transport dans ce coin-ci on a un cinq maintenant qu'ils n'ont rien à faire on a plus de deux places dans les lits ça va relativement vite il nous faut juste des rondins rondins on est bon 205 donc pour l'instant j'ai pas besoin d'attaquer la réserve ici et dans un jour et demi on a une sécheresse et c'est là où on va voir s'il va nous rester comme eau normalement on devrait avoir de l'eau ici on devrait avoir de l'eau là et comme on bloque l'eau ici on pourra libérer on est monté à 14 en plaisir parce qu'on a pâtisserie à l'érable ok on pourrait regarder pour un monument on pourrait regarder pour les monuments ce qu'il nous faut il faut mille points il n'y a pris que du bois à voir si on monte à mille points on va mettre une ferme ici pour s'occuper de tout ça on a des castors pour on ne montra jamais à 200 alors là j'ai beaucoup de castors qui passent je me dis que je retirerai bien les carottes ah bon on a un stick à cette heure qui est là donc ça on va l'annuler voilà les pâtisseries à l'érable elles rentrent bien on est à 15 maintenant en bonne heure une fois que ça ce sera fait ça va nous soulager aussi la sécheresse commence voilà alors c'est ici qu'il va falloir couper il faudrait que je fasse une rétention d'eau ici tout ça est encore bon il va d'abord falloir que tout ça se vide que ça se vide donc on a encore un petit peu de temps c'est encore tout ça aussi qui doit descendre au passage on a tué tous les arbres les airelles on a pas été sympa avec la nature alors ce qui serait top franchement ce qui serait top c'est d'amener de l'eau jusque là je ne sais pas s'il va être possible avec de la dynamite de creuser et d'amener de l'eau là pour avoir toute cette zone-ci cultivable là ce serait bien de ramener de l'eau aussi et pour ce faire je vais avoir besoin d'une pompe ou là pour évacuer l'eau non je ne vais pas claquer des points pour ça pour l'instant bon on n'arrive pas à avoir un gros stock de biscuits c'est pas relié à un centre de district mais pourtant si la route s'arrête là ok ok donc je vais te détruire au pire on va le mettre ici le fermier en plus quoi que non j'ai pas besoin non On va le faire comme ça plutôt alors Alors faut que je fasse attention quand je fais ce type de construction parce que ça peut bloquer l'eau et donc faire perdre le bonus que j'ai avec le courant en électricité. On est toujours bon donc je ne dois pas relâcher le barrage ici. Tant qu'on est bon en électricité je ne relâche pas le barrage. Mais bon bah ça va venir. Ça va venir on a des rondins, on a des planches. Allez il faut me terminer ceci, j'en ai 3 qui n'ont rien à faire. Voilà et là c'est bon. Il n'y en a plus qu'un qui n'a rien à faire, il y en a 6 enfants. La maison est terminée, on a 7 lits disponibles. Le feu de camp doit absolument être sur la terre ferme. Je vais remettre un feu de camp là. Il faut que je monte mon stock de blé en fait. Il faut dire de refaire une deuxième boulangerie. Parce que là mon stock de blé est beaucoup beaucoup trop bas. Mais est-ce que j'ai encore du sirop d'érable ? Je n'ai plus de sirop d'érable. Donc priorité aux érables. Et donc dans ma coupe d'arbres, je vais me réserver une zone. Où je ne couperai pas d'arbres pour dire d'avoir du sirop d'érable. Voilà, je vais en garder 9 là. Je ne sais pas s'il y a assez avec 9. J'ai du blé, toujours 15 points. Là comme je n'ai plus de sirop d'érable, je vais faire du pain. Tous les 12 jours, 3 sirop d'érable. Tu vois 7 du blé, rien d'autre. Voilà, on a 16. Feu de camp, ça va s'améliorer là-bas. Arbuste et épouvantail, il faut que je mette. Ouais, c'est 200 points, tant pis. Ah, il me faut du papier, je n'ai pas de papier. Donc je vais faire une papeterie. Parce que la papeterie ou la papeterie a besoin d'énergie. Ça, on va faire un stockage qui va avec. Quel type de stockage je peux faire pour du papier ? Est-ce que ça, ça pourrait fonctionner pour du papier ? Ça, ça fonctionne pour du papier. Voilà. Et là, ben j'ai pas trop à me plaindre. On a du pain, on a les 16 points maintenant avec le pain. Mais on garde des points avec la pâtisserie à l'érable. Le prime, il est là. Ah, le marronnier, il est là. Et c'est qui peut récupérer le marronnier ? Est-ce que ça, ça pourrait m'aider les racines ? Jeuner d'eau grillée. Des jauners d'eau, ici. Ici. Et je pourrais me faire une ferme aquatique là. Et un grill ici. C'est ce qu'on va devoir faire, je pense. On a pas mal de farine. Pas mal de blé. Un petit peu de graines de tournesol, des engrenages. On a le quota de planches, on a le quota de bois. On est bon partout. Voilà, le nouveau champ qui part. Engrenage va en avoir besoin de 15, donc je peux relancer les engrenages. Niveau énergie. Toujours bon, ben voilà, on a le vent qui supplé. Vu qu'on est toujours en période de sécheresse. Mouais, 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 ben on est pas mal. On est pas mal. On a eu le pain, on a les 16. Maintenant, dès qu'on aura... Du sirop d'érable. Du coup, il y a plus d'érable que je ne vais pas abattre. Voilà, la papeterie est faite. Ah ben, j'avais pas besoin, en fait. Vu qu'elle est collée à l'autre, j'en ai pas besoin. Ça va dans une demi-journée, c'est terminé. On aura tenu le coup avec ceci. Et comme vous voyez, ça descend. Donc c'est vraiment la hauteur qui va être intéressante là-dessus. Alors désolé, je ne sais pas si la facecam ça vous va, la vue comme ça ou pas. C'est vraiment à vous de me dire si vous voyez un positif à ça ou pas. 57, 29, 8. Donc voilà, on va tourner avec ces trois-là. La sécheresse est terminée. On a un poste disponible. Alors j'ai besoin des papiers pour faire les épouvantails. Les épouvantails, on commence à avoir les points. Voilà, là on devrait être bon. En blé, on est très bien. Le moulin ne suit pas. Voilà, c'est que le transport qu'on va équilibrer un petit peu notre charge de travail. Ça ne coule toujours pas, là non plus. Il faut le temps que ça arrive. Ah voilà, maintenant c'est bon. On est passé à 18. On a toujours 1.7 ici de pâtisserie à l'érable. Ouais, on est bien. On est bien. L'eau recoule ici. On aurait peut-être dû mettre une roue ici. Il a encore temps. Mais le problème, c'est pour tout relier à l'énergie. Là, ça va être galère. Ça va être long. Bon, en même temps, ça donne un courant inverse ici. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Il y en a encore de l'énergie en stock. Après, si je voulais vraiment, je diminuerais ici. En attendant, que l'eau arrive. Alors, on remonte à 1. On est bon en énergie. Allez les gars, toujours pas d'érable ? On dépasse les 1.000. En bois, par contre, on a bien diminué. On n'est plus qu'à 139. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va venir ici. Et on va leur dire qu'ils peuvent couper tous les arcs qui sont là. Je pense qu'on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Pourquoi il ne produit plus de pain ? Pourquoi il ne produit plus de pain ? S'il est tard. Peut-être attendre d'avoir les 1.000 points pour la suite. Mais bon, là, voilà, on dépasse le temps habituel pour une vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.